bonjour à ceux qui sont là et bonjour à ceux qui sont en ligne donc moi c'est Kwasi Mensah je suis directeur de product management pour Oracle Corporation et je m'occupe de produits java pour la database par exemple le driver GDBC le connection pool GDBC c'est l'API le plus utilisé dans le monde java vous prenez n'importe quel API java c'est GDBC qui est le plus utilisé pourquoi parce que une application java a besoin de persistance et quel que soit le framework que vous utilisez à la fin de la journée vous passez par GDBC pour accéder à la database donc c'est très important je m'occupe aussi des opérateurs de l'opérateur Kubernetes pour la database et aussi de beaucoup de framework open source par exemple Oracle R2DBC driver qui est un driver pour des connexions réactives donc Reactive relational database connectivity R2DBC je m'occupe aussi de afin de beaucoup de framework donc j'ai de quoi m'occuper et donc c'est moi et donc voilà l'agenda je vais rapidement faire un bref overview développement d'applications modernes, modernes techniques de développement d'applications l'opérateur Kubernetes qu'on appelle Aura Operator comment intégrer ça dans DevOps CICD, Timestand c'est un collègue à moi qui s'occupe de Timestand qui m'a fait un plug de deux slides que je vais vous présenter et donc quelle est notre roadmap et puis une démo petite démo enregistrée donc développement d'applications modernes nous avons donc le langage vous pouvez prendre n'importe quel langage là moi je suis très java donc je parle des frameworks java mais imaginez que si vous faites dotnet si vous faites python si vous faites autre chose vous avez vos frameworks après vous avez donc votre cycle de développement donc DevOps build et deploy donc développement déploiement etc donc les outils modernes donc GitHub etc etc après vous avez une plateforme une plateforme de déploiement oui de déploiement donc là on a pris aussi avec notre plateforme cloud et vous avez le API gateway, le load balancer, le service mesh, le cluster kubernetes ok vous avez les fonctions Oracle function comme Microsoft function comme donc tous les fournisseurs ont des proposes des modèles pas seulement microservices mais aussi des fonctions et puis low-code, low-code c'est déclaratif donc application express pour ceux qui ne connaissent pas application express c'est c'est pas vraiment programmatique c'est déclaratif donc on a dit low-code et ça c'est une tendance qui croît après vous avez le storage le stockage donc vous avez les autonomous database warehouse etc et vous avez aussi d'autres storage comme block storage object store etc et le caching et en dessous vous avez les services c'est les services d'infrastructure donc comme la sécurité l'analytics le login tout ce qu'on appelle observabilité etc voilà et donc en termes de storage en termes de persistance en termes de base de données il y a deux stratégies il y a deux deux conceptions qui s'affrontent il y a ceux qui disent utiliser l'outil approprié pour le travail et non the right tool for the right job donc ceux là vont dans des bases de données spécialisées par exemple si je veux faire json j'utilise mongodb si je veux faire graph j'utilise neo4j etc donc c'est spécialisé des moteurs spécialisés mais qui font bien une seule chose à la fois et donc vous voyez cette variété là le problème et l'histoire a montré que ces modèles là ne sont pas successful a dit qu'ils finissent par mourir il ya des bases de données qui ont commencé à 20 ans qui n'existent plus vous avez peut-être entendu parler de versants pour object ou marc logic où il ya beaucoup de bases de données qu'ils étaient spécialisés qui ont fini par mourir parce que le modèle unique ne marche pas et même mongodb est en train d'élargir pour supporter d'autres modèles de données que json alors de l'autre côté et à ceux qui sont les partisans du multimodèle il n'y a pas qu'urac nous on est l'un des ceux qui pour font cette promotion il n'y a pas que nous et c'est les bases de données les plus populaires si vous allez sur il ya un site web qui s'appelle db-engines.com db-engines.com vous verrez la popularité des bases de données c'est les bases de données multimodèle qui sont les plus populaires et qui sont les plus durables qui sont là depuis et pourquoi parce que cela vous permet d'avoir une seule licence une seule administration management par exemple un seul modèle de sécurité un seul opérateur kubernetes donc si vous avez une collection de moteur spécialisé vous êtes obligé d'avoir plusieurs modèles de sécurité plusieurs administrations plusieurs donc plusieurs dialectiques parce que même si on dit que sql c'est standard il y a des extensions il ya des dialectes et donc par exemple si vous voulez faire un catalogue amazon vous avez non seulement le texte les images les objets les graphes etc vous pouvez pas faire ça avec un moteur spécialisé vous êtes obligé d'avoir une collection et donc ça pose des problèmes avec le multimodèle d'orak on peut faire des queries à travers plusieurs modèles de données par exemple donc je fais une requête sql qui comprend relationnel objets etc vecteurs ils viennent parler de vecteurs etc bon j'arrête je passe au suivant oui à la question pour ceux qui sont en ligne c'est est ce qu'il y a des multimodèles qui sont gratuits qui sont open oui parce que gratuit oracle aussi à une version gratuite donc c'est open source oui il y en a il faut que je regarde dans la liste si on va sur db dash engines.com vous allez voir les multimodèles qui sont là bon postgres par exemple s'il est open source postgres je crois si les multimodèles ah oui 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 ils ont une extension vecteur et pg pg vecteur donc la question c'est la question c'est moi j'ai donné l'exemple de postgres donc je parle pour ceux qui sont en ligne et la réponse est oui mais postgres ne fait pas comme neo4j etc vous savez chaque chaque moteur ou chaque vendeur à son approche pour fournir le service que vous voulez si vous voulez faire du graph l'implémentation de neo4j n'est pas le même que l'implémentation d'oracle l'implémentation de quelqu'un d'autre mais à la fin de la journée c'est le même service c'est à dire graph etc d'accord ok j'avance dac donc là vous voyez dessus ce slide là un exemple de multimodèles pour vous donc on dit sa polyglotte persistance ça veut dire que je peux faire de la persistance avec plusieurs modèles de données là c'est un schéma de microservice et donc un microservice peut être spécialisé peut attaquer un modèle spécifique de données mais le moteur en dessous c'est du multimodèle parce que vous pouvez avoir besoin de faire un catalogue dans un microservice par exemple et donc là on a une connexion entre les microservices donc je n'ai pas le temps ici de vous parler des transactions distribuées avec microservices et ce que oracle apporte donc je ne peux ça c'est pas le sujet du jour et donc en résumé donc pour cette introduction vous voyez que nous on appelle ce modèle la multimodèle on appelle ça converge des tb donc tous les mules lèvres tous les workloads tous les data models on les supporte c'est converge des tb et c'est cloud native et ses vecteurs et i search qui ont bien de vous parler donc avec autonomous des tb vous avez tout ça ok maintenant je viens au sujet du jour qui est donc l'opérateur de kubernetes pour la data base alors pourquoi est ce qu'il faut pourquoi est qu'on a besoin d'un opérateur kubernetes pour la base de données oracle pour plusieurs raisons premièrement on voudrait que la data base oracle soit native mais nativement pas de l'infrastructure kubernetes d'accord donc auto de l'automation parce que kubernetes ce que ça apporte c'est l'automation voilà et l'orchestration donc on voudrait que là on voudrait pouvoir arrêter démarrer monitorer patcher après des enfin tout ce que fait votre dba sans avoir besoin d'intervention manuelle je voudrais que mes développeurs puissent provisionner une base de données sans appeler le dba par exemple donc il ya beaucoup de cas d'usage où l'automation est très très importante par exemple si j'ai 1500 bases de données ça c'est très fréquent on a beaucoup de clients qui déploient 1000 2000 3000 bases de données ainsi on automatise pas il faudra une armée de dba quoi pour faire ça ok donc ça c'est la première raison donc la deuxième je l'ai déjà dit permettre aux développeurs de provisionner leurs bases de données parce qu'un développeur dans son cycle de développement et il fait du cia ici dit donc il est constamment en train de changer changer le schéma changer l'application etc il va pas il va pas demander à dba à chaque fois qu'il veut travailler lui il a des scripts automatisés il n'a pas besoin d'intervention humaine donc ça c'est une deuxième raison et la troisième chose c'est qu'on veut fournir ses capacités là sur partout la data base est déployée que ce soit dans le cloud que ce soit dans un conteneur si c'est la base de données conteneuriser conteneuriser c'est pas le terme exact en français ou on premise d'accord là j'explique qu'est ce que c'est que l'opérateur kubernetes et pour comprendre ça regardons qu'est ce qu'il y a dans un cluster kubernetes quand vous démarrez un cluster kubernetes vous avez tous ces services là par défaut donc kubernetes lui-même a des objets il a des services qu'il fournit bon je vais pas entrer dans tout le détail mais vous voyez que la chose la plus importante c'est ce qu'on appelle un api kubernetes controller manager mais aussi un api manager voilà kubernetes api server c'est le serveur d'api et c'est lui qui reçoit les commandes et les commandes sont là et ces commandes c'est sous forme déclarative donc je dis à kubernetes moi pour mon déploiement j'ai besoin de trois instances ou dix je veux qu'ils aient toujours dix serveurs dix pods donc si un pod tombe kubernetes va relancer automatiquement je n'ai moi à partir du moment je lui déclare ce que je veux il va l'implémenter il va supporter il va faire en sorte parce qu'il est constamment en train de monitorer mon déploiement et donc si un des critères n'est pas satisfait il réagit automatiquement dans ça c'est ce que fait tous les clusters kubernetes par défaut alors maintenant comment faire pour que il automatisme en base de données qui ne fait pas partie des objets natifs de kubernetes et donc c'est là qu'intervient la notion de contrôle donc moi ça c'est une représentation abstrait de base c'est pas tellement la base de données mais ce que je veux dire c'est que si vous je veux un opérateur pour un objet x ou pour un objet qui est rond et différentes qui est par exemple un carré je veux un contrôleur kubernetes pour un carré moi je sais comment marche un carré donc je vais écrire des fonctions pour gérer le cycle de vie du carré life cycle du carré et je vais plugger ça en faisant une extension en créant un opérateur et l'opérateur utilise la même des pièces que le les objets natifs de kubernetes donc le kubernetes et pièce serve quand vous faites une demande il y a ça moi je sais je connais pas c'est pas natif je vais envoyer au contrôleur qui lui sait comment gérer cet objet et donc c'est ça vous pouvez avoir un contrôleur pour n'importe quoi n'importe quelle forme l'essentiel c'est de capturer dans le contrôleur la gestion du cycle de vie de l'objet en question à partir de ce moment là il est géré comme les objets natifs de kubernetes ok donc c'est dans ce cas là que nous on a développé l'opérateur pour la base de données donc vous voyez plusieurs configurations de la data base donc la containerize donc qui sont dans le container c'est ceux là ici ils sont déployés dans le container kubernetes ok donc pour ça on n'a pas besoin de rest et puis on fait des appels locaux de fonction et donc on a single instance database sharding database on aura d'autres modèles de containerize et donc pour chacun des on a un contrôleur et le contrôleur va gérer le cycle de vie et pour ce qui est par exemple autonomous database on a un contrôleur autonomous database est dans le cloud d'oracle il n'est que dans le cloud d'oracle mais il n'est pas dans le cluster kubernetes et j'ai aussi quelque chose qu'on appelle bsdb qui est une base c'est une une vm quoi c'est une image c'est une image vm qui tourne sur un nœud du cluster aussi à deux haussiers c'est pas dans kubernetes et aussi l'être de tout ce qui est multi tenant tout ce qui est à base de pdb cdb qui sont on premise vous avez une base de données on prémices dans votre prémices en dehors du cloud il peut le faire et on supporte aussi sur les clusters partenaire par exemple le opérateur kubernetes de la database elle marche sur AWS elle marche sur azur elle marche sur n'importe quel cluster kubernetes qui est standard respecte les standards ok donc c'est ça la base l'opérateur kubernetes et comment j'interagis avec elle avec une commande kubectl apply le nom du fichier qui contient la déclaration de ce que je veux donc par exemple là je donne un fichier le fichier s'appelle atp bind donc adb bind pour yaml yaml c'est le langage de spécification de ce que vous voulez et donc je donne un nom métadata je donne les spécifications qu'est ce que je veux quel est le nom où se trouve le password de l'administrateur et puis le password pour le wallet donc c'est lisible par l'autre humain en regardant l'indentation et c'est aussi lisible par la machine et donc quand je fais coupe ctl apply le nom de ce fichier en fait bind ça veut dire attache une base de données existantes déjà dans l'opérateur kubernetes pour que l'opérateur kubernetes puisse le connaître et l'administrer mais je peux aussi créer un nouveau je peux détruire etc etc et ça c'est ça c'est un résumé des fonctions qu'on supporte et des contrôleurs dont on dispose donc par exemple on a un container pour single instance database il supporte les bases de données standard edition enterprise edition exi 23 23 si le truc là n'est pas joué il supporte aussi 23 ai3 la dernière version ai et donc je peux faire des provisions provisions ça veut dire je veux créer un nouveau je peux faire du clone je peux faire du patching etc etc on a aussi on supporte data guard mais lui il est en prévu il n'est pas encore en production et on a un char net database pour les chars on peut déployer la topologie du charme on peut ajouter un charme on peut diluter un charme on peut cloner un charme et puis il y a des bases de données qui ne sont disponibles que sur océan et pour cela on a aussi des contrôleurs autonomous database comme j'avais dit donc on peut faire provision point pour base db qui est une vm qui tourne sur un compute node du cloud on peut supporter provision bind etc etc et pour tout ce qui est on premise donc des bases de données exadata ou à base de pdb cdb on peut faire bind on peut attacher on peut attacher l'opérateur au cdb à partir de ça vous pouvez provisionner un pdb le plug on plug détruire et etc 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 donc voilà en résumé dans la version 1.00 qui est la première version production et normalement d'ici quelques jours ou quelques heures on va réaliser la version 1.1.0 one one zero donc on est en train de finaliser ok donc comment intégrer ça dans votre devop ccd alors donc quels sont les problèmes que opérateurs va résoudre pour les en dans le monde des devops donc j'avais déjà dit que les développeurs ils n'ont pas besoin de dba ils ne sont pas des biens donc il faudrait que l'opérateur puisse faire du provisionning pour eux dans leur ccd dans leur cycle de développement et donc il ya aussi le changement de schéma qui est fait manuellement il faudrait automatiser tout ça etc etc et en fait on est dans le début de l'intégration dans le devops pipeline donc ce que vous voyez là donc il ya votre environnement de développement ou de déploiement github et puis il ya monsieur jenkins au milieu là et donc c'est par lui que vous allez créer une branche détruire une branche etc ça c'est votre c'est l'outil ou le framework qui permet de faire du ccd du devops et donc moi je veux aussi provisionner ma base de données je veux que jenkins soit utilisé pour automatiser le la création le provisionnement d'une base de données aussi pour supprimer parce que les développeurs et il crée des branches ils suppriment des branches etc etc donc constamment ils sont en train de faire des va et vient et donc c'est ça en fait et donc on a déjà un live lab je vais vous donner la référence tout à l'heure le live lab où on a montré comment on peut intégrer l'opérateur dans le dans le devops cacd et en fait ce qui se passe c'est que jenkins va générer ou on va générer on va trouver un moyen de générer les scripts yaml que kubernetes utilise et jenkins lui va invoquer kubectl avec le yaml le fichier qui a été généré donc c'est comme ça que on part de jenkins en passant par l'opérateur pour pouvoir faire des opérations sur les bases de données provisionner détruire etc etc et ça c'est vraiment un fragment de script c'est pas le script total donc le fragment c'est à dire que la grande partie qui est ici ça c'est jenkins et ça c'est le yaml c'est le yaml qui est qui va être exécuté en fait par jenkins jenkins va exécuter la commande kubectl apply et qui va exécuter ce fichier qui aura été généré au préalable donc c'est comme ça que je peux avoir je peux faire du provisioning d'élite et c'est des bases de données toujours en étant dans mon cadre cacd et il ya un live lab pour ça donc je vais donner la référence du live lab tout à l'heure vous allez voir par contre ce qu'on n'a pas encore fait c'est l'intégration avec les outils de gestion de changement de schéma donc liquibase flyway parce que l'opérateur lui s'arrête à la frontière de la data base il ne va pas à l'intérêt il s'occupe pas des tables des schémas pour le moment mais bon je pense pas qu'on va aller là mais on va faire une intégration avec les outils qui eux savent gérer les gestions de schémas et c'est ce qui m'a capturé donc on est en train de travailler sur ça et donc c'est déjà pas l'état et ça c'est le plug ou time stein donc je sais pas si beaucoup de gens connaissent time stein mais c'est là une base de données aura time stein en fait le nord vient du fait que c'est tellement rapide ça va dix fois plus vite que une base de données c'est entièrement en mémoire et ça va dix fois plus vite que si c'était stocké en disques mais à la fin de la journée on persiste quand même ce qui a été fait par time stein mais le modèle d'utilisation le plus fréquent c'est de l'utiliser comme cache de la data base aura donc lui il est un cache et à derrière le cache il ya la data base aura donc ça c'est un plug de mon collègue qui dit que c'est extrêmement rapide c'est high availability etc etc bon mais les gens l'utilisent beaucoup beaucoup comme cache de la data base aura et lui aussi il a un opérateur kubernetes donc si vous êtes intéressés ils ont un opérateur kubernetes je peux dire ici que la stratégie c'est quand même à la fin de la journée d'avoir un seul opérateur donc ils vont on va les absorber ils savent pas encore mais on va les absorber et donc roadmap c'est ça on va réaliser la version 1.0 1.1.0 et comme je dis dans si je rentre à la maison et que tout est prêt je vais le réaliser sinon ça va être demain ou après et après on va faire la certification open site en fait c'est une recertification on avait déjà certifié notre opérateur kubernetes pour open shift mais il y a on a de nouvelles versions et on a fait des changements au niveau sécurité dans la nouvelle version par exemple dans la version 1.1.0 l'une des choses majeures c'est le fait que on donne maintenant des droits ou des permissions uniquement au niveau du namespace kubernetes avant on donnait les les permissions au niveau du cluster c'est c'est beaucoup c'est trop par rapport à l'usage que les enfants il faut en termes de sécurité il faut donner le minimum dont les gens ont besoin il faut pas donner tous les privilèges et que les gens y fassent n'importe quoi donc c'est une rectification de notre part et ça c'est la majeure fonctionnalité de la version 1.1.0 on vous laisse l'option si vous voulez donner des privilèges au niveau du cluster mais nous on vous donne l'option de faire au niveau du namespace de réduire le scope donc certification open shift on a dit donc intégration ci ici dit c'est des outils flyway liquibase on va avoir de nouveaux contrôleurs par exemple pour rack oui l'application cluster containerize donc rack dans un conteneur on aura un contrôleur kubernetes pour gérer ça true cache true cache c'est une option de la database qui est en fait des nœuds qui ne sont qui n'ont pas 10 qui servent de cache exclusivement donc si vous avez vu vous connaissez des bases données comme redis c'est ça notre cible donc fournit la même fonctionnalité que redis donc caching et on va supporter il ya quelque chose qui s'appelle connection manager au ciment on va aussi avoir un contrôleur pour ça et ords c'est le oracle rest date service c'est le service reste de la database bon c'est pas une base de données mais il ya beaucoup de clients de grands noms qui disent nous on a plusieurs instances de ords et manuel on est obligé manuellement de faire du patching etc etc est ce que l'opérateur kubernetes ne peut pas prendre ça en charge alors nous on a résisté pendant longtemps on a dit mais oui mais c'est pas une base de données nous on gère que les bases de données on gère pas les frameworks mais bon c'est des grands clients comme j'ai commencé par le dire et donc quand des grands clients qui déposent de gros chèques souvent on leur refuse rien donc on va l'intégrer dans notre opérateur kubernetes et donc on a dit ça dans la démo je vais vous montrer comment on va intégrer l'opérateur dans ce qu'on appelle okie console okie c'est le oracle kubernetes engine c'est le c'est notre cluster kubernetes le kubernetes cluster d'oracle à ce qu'on appelle des add-on des extensions et l'une des extensions maintenant c'est l'opérateur kubernetes il ya des extensions comme weblogic opérateur il ya d'autres extensions donc moi je vais montrer une démo mais là on va faire la phase 2 de l'intégration on va essayer de publier sur operator hub.io c'est là que tout le monde met leur opérateur au lm et puis on va tester d'autres clouds on sait déjà qu'on a fait et w sa marche asia sa marche on n'a pas testé google pourquoi parce qu'on n'a pas encore pris le temps il faut dire que je raconte une histoire on a sorti notre opérateur kubernetes à un moment où google avait sorti un opérateur kubernetes pourra qu'ils appelaient elle elle carré tôt et on a dit mais c'est quoi ça de quoi ils se mêlent et nos vp nous ont dit mais pourquoi vous voulez développer le vote pourquoi vous ne vous associez pas à google pour pour mettre votre chose chez eux et comme ça et on parle pas on n'en parle plus et on a dit oui mais monsieur le senior vice président si on veut sortir une nouvelle version de la data base oracle et on veut gérer ça par kubernetes operator il faudra donner ça à google avant qu'elle ne soit publique ah là ils ont dit ah non on fait pas ça donc on a sorti notre propre opérateur je donne l'histoire pourquoi on en est arrivés là et donc voilà des blogs j'ai mis un detain et je sais pas vous pouvez prendre des photos ou alors quand vous aurez une copie des slides vous pouvez aller voir tout ça c'est des blogs et si on a un live labs c'est oracle d'été les opérateurs for communities plus devops donc c'est lui là le troisième d'accord vous pouvez aller là et voir le live labs et jouer avec ça c'est mon twitter endo si vous voulez me suivre pour avoir les nouveautés et ça c'est notre hashtag bon je vous ai dit ma fonction principale c'est product manager pour les produits java pour la data base donc c'est pour ça que le hashtag c'est java oracle db mais on met tout là dedans donc la démo comme j'ai dit le kubernetes cluster de oracle donc on appelle ça ok c'est oracle kubernetes engine à une console et sur la console il y a des add-ons donc là vous voyez des add-ons je suis obligé de rester là donc il y a des add-ons donc l'un des add-ons c'est database operator c'est l'opérateur de base d'accord donc le but de la démo c'est de vous montrer comment je peux utiliser en fait ce qui se passe c'est qu'avec les add-ons le le cluster existe et donc ça va installer automatiquement l'opérateur de base de l'opérateur kubernetes donc là vous voyez qu'on a pris un cluster et on a juste fait des clics et soudainement on va voir que le l'opérateur est installé il est installé donc vous n'avez plus besoin de l'installer si vous voulez regarder ce yamol là c'est dommage c'est petit mais c'est un yamol qui permet de créer une instance d'autonomous database de dire je veux un ocpu et un terabyte de stockage on est en train de supporter le icpu pour le moment nous on supporte ocpu mais je crois qu'au niveau du cloud ils sont en train de changer de l'appellation maintenant c'est icpu et pas ocpu donc enfin bref ça vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire que je veux créer une base de données j'ai donné le nom j'ai donné le nom de display le nombre de cpu le password de l'administrateur le stockage la taille du stockage etc donc c'est ça c'est le fichier et après on va l'exécuter on va l'exécuter il va faire coupe city à la plaie et vous allez voir que dans un premier temps il est en provisionning et après il va être provisionné là il est un coup d'être provisionné la database et après on va aller voir au niveau de la console on va voir que il est un coup de provisionning et au bout d'un moment il va être provisionné voilà il est provisionné et donc après ce que je vais faire je vais donc je vais downloader la wallet parce que pour attaquer la base de données qui est autonomous j'ai besoin d'une wallet vous ne vous connectez pas à autonomous d'itb sans montrer wallets etc c'est plus sécurisé c'est ce que je suis en train de dire là ce que je veux faire je veux un client pour connecter à la base de données que je viens de provisionner donc je vais prendre un client un compute sur oci et pour faire ça je vais aussi utiliser kubernetes bon ça n'a rien à voir avec l'opérateur c'est juste une démonstration pour montrer que vous pouvez utiliser kubernetes pour provisionner un noeud compute sur le cloud infrastructures donc je vais provisionner une instance et donc ça c'est le yaml et une fois que j'ai l'instance donc coup sitial apply pour provisionner je vais donc à partir de ça démarrer cycle plus je vais démarrer cycle plus je vais utiliser le un alias ou la connectivité vous savez que vous vous connectez à la date à base vous pouvez utiliser un alias donc le fichier s'appelle tnsnims.ora qui contient les alias ou vous pouvez utiliser la description totale full description mais full descriptor là ça fait c'est très verbose c'est trop il ya trop de détails donc ce qu'on fait c'est on vous donne un fichier dans le fichier on met un alias et en face de l'alias on met tous les détails et donc là je vais choisir et db million non je sais c'est à dire il ya plusieurs profils selon ce que vous voulez faire ou l tv ou et ross et c'est donc là je prends million et donc je vais me connecter avec sql plus donc sql plus va partir du compute note qui est sur oci et se connecter à autonomes et est ce que je viens de provisionner qui est aussi sur oci et qui est supporté par l'opérateur kubernetes donc il va vérifier que c'est bien la base de données qu'on a provisionné et il va voir le nom de la base de données et vous allez voir que c'est le nom qui était dans le fichier yaml qu'on a spécifié et maintenant on va dire on va dire qu'on veut changer on veut faire scale up donc avec l'opérateur je peux faire du scale up de la base de données autonomes ce que je viens de provisionner je vais dire je veux augmenter le nombre de cpu et je vais augmenter aussi le stockage donc on va dire qu'on veut de on veut deux cpu donc on a dit ocpu count on a mis ça à 2 et storage on a mis 2 terabytes et donc je vais exécuter et couple ctl apply et on va vérifier avec le console la console que ça a été bien pris en compte donc il va voir que on regarde le nombre de cpu on voit que là il a fait on regarde là on regarde sur la console et on va sur le client et on exécute un shell et avec le shell on va faire du cycle plus et on va encore vérifier parce que dans SQL plus vous pouvez aussi vérifier quel est le nombre de cpu de votre base de données sur la base de données et donc après il va faire du terminate on va terminer on va stopper la base de données qu'on vient de créer on va le stopper donc souvenez-vous avec l'opérateur vous pouvez créer fait du ce qu'elle a stoppé diletté en fait tout ce que fait un dba vous pouvez le faire avec l'opérateur community donc c'est le but de la démo c'est de vous montrer comment on peut faire la manique sans intervenir manuellement voilà je crois qu'on peut prendre les questions quelques questions avant le lunch bonjour bonjour moi j'avais une question en fait sur la v 1.0 en fait j'avais un problème avec le stockage ça marchait très bien avec aussi aïe ok mais dès que je passais sur azur ou en stand alone enfin on premise j'avais pas mal de problèmes sur le stockage le rythme il disait ça devrait fonctionner sur un autre stockage que coci aïe mais voilà j'avais alors donc est-ce que les gens sont allés ils attendent ils entendent donc j'ai pas besoin de répéter donc c'est quel type de base de données que vous voulez c'est single instance d'alternance alors normalement single instance il y a des classes de storage donc selon le cloud le cloud proviso il y a des storage class je suis sûr que vous avez regardé ça les storage class d'azur et les storage class de mais c'est en fait c'est pas c'est pas décrit dans le rythme du opérateur vous pouvez me contacter je peux chercher parce que ça marche ça marche il suffit d'utiliser les classes de stockage d'azur pour le stock le stockage du s i did merci 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 – Sous-titrage FR 2021